Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose ce premier challenge simple mais puissant, qui peut changer votre journée et celle des autres, faire sourire au moins cinq personnes que vous croisez, et que vous ne connaissez pas. Oui, juste avec un sourire. Le sourire, c'est bien plus qu'une simple expression faciale. C'est un véritable langage universel, compris et partagé par tous, quelles que soient les cultures ou les langues. Mais au-delà de son côté universel, le sourire possède des bienfaits incroyables, aussi bien sur la personne qui le reçoit que sur celle qui le donne. Le sourire est la chimie du bonheur. Quand on sourit, même sans raison particulière, cela déclenche une réaction chimique dans notre cerveau. En effet, un simple sourire libère des endorphines et de la sérotonine, deux hormones responsables du bonheur et de la détente. Ces hormones réduisent le stress, améliorent notre humeur et nous procurent un sentiment de bien-être immédiat. C'est un peu comme un coup de pouce naturel pour se sentir mieux, sans aucun effort. Et ce n'est pas tout, le sourire active également la production de dopamine, une autre hormone du plaisir, qui renforce le sentiment de satisfaction. Alors, sourire, c'est comme offrir un petit moment de bonheur à ton cerveau, à chaque fois que tu le fais. Le sourire est contagieux. Tu l'as peut-être déjà remarqué, lorsqu'on te sourit, ton instinct est souvent de rendre ce sourire. Et ce n'est pas par hasard. Le sourire est un comportement contagieux, au même titre que le rire. Selon des études scientifiques, notre cerveau possède des neurones miroirs qui nous poussent à imiter les expressions faciales des personnes que nous observons. Cela signifie que lorsque tu souris à quelqu'un, il y a de grandes chances que cette personne te sourit en retour, presque automatiquement. Cette réaction en chaîne ne fait pas seulement du bien à toi et à la personne en face, mais elle contribue aussi à diffuser une énergie positive autour de toi. En souriant, tu peux littéralement améliorer l'humeur de quelqu'un, et cette personne pourra à son tour améliorer la journée de quelqu'un d'autre. Le sourire c'est la santé. Et si je te disais que sourire pouvait aussi avoir des effets positifs sur ta santé physique ? Eh oui, des études montrent que le sourire peut contribuer à réduire la pression artérielle et à renforcer le système immunitaire. Lorsque tu souris, ton corps se détend, et cela favorise une meilleure circulation sanguine et une baisse du stress. Sourire régulièrement peut donc aider à diminuer les risques liés aux maladies cardiaques et améliorer ta santé globale. Le simple fait de sourire, même dans des moments de stress, peut également t'aider à détendre ton corps et à réduire les tensions musculaires, notamment au niveau du visage et du cou. Le sourire joue un rôle fondamental dans nos interactions sociales. Il est perçu comme un signe de bienveillance, d'ouverture, et il facilite la communication entre les individus. Sourire permet de créer un climat de confiance et de proximité, que ce soit avec des amis, des collègues ou même des inconnus. Dans une situation tendue ou stressante, un simple sourire peut désamorcer le conflit et ouvrir la porte à une discussion plus calme et constructive. Dans un cadre professionnel, sourire peut aussi renforcer ta crédibilité et ton charisme. Des études ont montré que les personnes qui sourient sont perçues comme plus compétentes, fiables et engagées. Un sourire, c'est donc aussi une arme sociale pour améliorer tes relations et ta communication, que ce soit au travail ou dans ta vie personnelle. Le sourire est un vecteur de réussite. En plus de renforcer les liens sociaux, sourire peut être un vecteur de réussite. Des études ont montré que les personnes qui sourient régulièrement sont souvent perçues comme plus confiantes et optimistes, ce qui les aide à mieux réussir dans la vie. Sourire est aussi associé à une attitude positive, qui attire plus facilement les opportunités. Et cela fonctionne même pour toi. En souriant régulièrement, tu deviens plus ouvert aux opportunités, plus détendu dans tes interactions, et cela augmente tes chances de réussite, qu'il s'agisse de projets professionnels ou personnels. Imaginez, tu es à être dans la rue, un peu fatigué ou stressé. Et quelqu'un te sourit. Automatiquement, tu te sens mieux, n'est-ce pas ? Bien sûr, je sais que c'est plus facile à faire quand on vit dans une grande ville ou un endroit fréquenté. Si tu vis à la campagne, ou même en pleine montagne, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais dans ce cas, le défi peut aussi être de sourire aux personnes que tu croises, même si elles sont moins nombreuses. Et pourquoi pas, envoyer un sourire virtuel à des amis ou des proches si tu ne sors pas beaucoup. Le but, c'est vraiment de répandre du bonheur autour de toi, petit à petit, jour après jour. Tu seras surpris de voir à quel point un simple sourire peut faire du bien, autant à toi qu'aux autres. Alors, qui est prêt à relever ce défi sourire ? Chaque jour, partage en commentaire combien de personnes en sourient en retour, et surtout, comment ça t'a fait sentir. Ensemble, créons une vague de sourire. Si ce challenge te plaît, abonne-toi pour ne rien manquer des prochains défis. A très vite et souris à la vie.